Bonjour tout le monde, c'est R-Sonic, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver sur le petit compte, comme vous voyez on est toujours Arène 4, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué sur le compte, donc voilà, j'essaye de réouvrir des coffres, je vous rappelle le principe de la série, on n'utilise que les cartes qu'on trouve dans les coffres basiques, pas de GM sur ce compte, donc pas d'achat, et vous voyez j'ai pour l'instant 31 cartes sur 54, et un deck intéressant que je vais vous proposer aujourd'hui avec l'association en combo de la Valkyrie Cochon, pas beaucoup vu, mais très efficace, on a également un combo hors de... mini P.K. ou squelette mini P.K., intéressant, deux sortes très importants, les flèches et la boule de feu, et de quoi se prémunir contre des attaques géants avec le canon, plutôt intéressant, donc voilà, vraiment un deck qui est très très complet, normalement qui ne devrait pas nous poser de problème, ça me fait plaisir aussi de venir un petit peu sur le petit compte pour parler de strat, comme ça on voit que c'est pas forcément lié au niveau de carte, en face on a un niveau 6 également, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc ici je pense que je vais partir sur Horde mini P.K., voilà, Horde mini P.K., allons-y, on va voir ce qu'il va faire, sachant qu'il a déjà joué ça, donc c'est plutôt intéressant, là je vais jouer la boule de feu, on va tenter le tout pour le tout, ici quelques petits squelettes pour attirer, on a déjà pris une de ses tours, voilà, donc les petits squelettes qui sont là pour défendre, on va mettre un canon en plus là, on va essayer de pas prendre trop trop cher, ça va, normalement ça devrait aller, le géant squelette qui est attiré aussi par ici, la boule de feu j'aurais pu l'utiliser sur les barbares, mais du coup je suis pas sûr que j'aurais pris sa tour en fait, je suis pas forcément sûr que j'aurais pris sa tour, donc là on va, voilà, très correct, je pense que globalement on a bien géré, bon, oula, par contre j'ai pris très très cher avec la bombe, mais c'est plutôt sympa, j'ai plutôt forcé sur le côté droit, j'aurais pu utiliser ma boule de feu sur les barbares, mais comme je le dis, du coup c'était pas sûr que je prenais la tour, c'était un choix à faire, donc ici je pense que la Valkyrie, quand vous l'avez en main, on va se préparer à la combo avec le cochon, en plus ça va permettre de nettoyer toutes ces petites troupes un petit peu embêtantes ici, donc attention, boule de feu, je pense que là c'est tout à fait correct, vu ce qui arrive, voilà, on va laisser la Valkyrie bosser tranquillement, et on va pouvoir envoyer le cochon avec les squelettes, on fait de l'offensif, je me prépare, voilà les flèches qui vont être importantes ici, nickel, et là normalement, voilà, bien prévoir son sort, allez, encore un petit peu, il ne manquait pas grand chose, et encore j'aurais pu, je pense, un petit peu mieux anticiper le sort, mais je pense que vous avez compris un peu le principe du deck, on a plusieurs combos, on a pas mal de petites choses intéressantes, donc là je ne vais pas trop m'enflammer à refaire une horde mini pk, je pense qu'il aurait de quoi gérer assez facilement, donc là bien évidemment un petit canon, on va jouer la horde derrière pour sécuriser le tout, voilà, et je pense que la horde devrait largement suffire aussi à gérer son armée de squelettes, on se reprépare à la combo, petite Valkyrie, enfin ses flèches arrivent un petit peu tardivement malheureusement pour lui, donc la petite Valkyrie qui commence à progresser doucement mais sûrement, on envoie les squelettes, boule de feu je pense, là on n'a pas trop le choix, oui là ça va être une très bonne boule de feu là pour le coup, et on envoie le cochon, donc ici on élimine ses petits serviteurs qui pourraient nous gêner, et le cochon normalement devrait finir le boulot tranquillement, donc voilà, premier gameplay plutôt intéressant, là je vais jouer ma Valkyrie pour gérer pareil encore une fois tous ces petits squelettes qui pourraient être embêtants, ici ça, et on va faire une boule de feu je pense quand même pour sécuriser, ce serait dommage de perdre une tour là-dessus, voilà la Valkyrie qui devrait finir le boulot, et ensuite on va faire donc mini pk horde, allons-y, on va tenter le tout pour le tout, là c'est quand même une combo assez puissante, là il a géré, je pense pas qu'on va pouvoir faire 3 du coup, bien joué de sa part, donc voilà, je pense qu'avec un peu plus de temps on aurait largement pu faire 3 étoiles, enfin 3 couronnes, voilà, donc première partie, en plus on a un bon petit coffre, ça fait plaisir, donc allez on enchaîne avec une deuxième, on va ouvrir le coffre à couronne quand même, qu'est-ce qu'on a, bombardier, ok, squelette, gobelin, et camagne de barbare, donc c'est parti, on enchaîne avec la deuxième game, à niveau 7, donc là ce coup-ci on est clairement en dessous au niveau des points de vie, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On a pas grand chose à jouer là, clairement dans la main, mis à part se vider la main avec les squelettes, j'ai pas envie de poser un canon comme ça, n'importe comment, surtout qu'on sait pas d'où il va attaquer, je pense qu'après je vais partir sur Valkyrie, ok, donc là par contre, on va envoyer le canon qui va être très très intéressant, et une horde derrière, parce que là il a eu quand même gaspillé beaucoup beaucoup d'élixir, il a pas de carte pour gérer ma horde tout de suite, voilà, là maintenant il l'a, mais je pense pas que le ballon va pouvoir faire, non, juste à temps, donc c'est plutôt pas mal, j'ai assez bien géré, et ici, mince, j'aurais pu largement envoyer un cochon, je pensais que j'avais plus d'élixir, mais on est large, on est large, on est large, ici je me prépare mes flèches, voilà j'aurais déjà pratiquement pu les envoyer, bon c'est correct, je pense que j'aurais pu taper un coup de plus si j'avais envoyé un petit peu avant, mais on a bien défendu, je pense que c'est un deck qui est très très polyvalent, autant en défense qu'en attaque, on a beaucoup de possibilités offensives, et on gère bien, vous voyez le petit canon, la horde pour gérer les decks ballons, parce qu'il y en a encore beaucoup quand même à ce niveau là, donc il faut faire attention, ici je pense que je vais partir du coup sur une Valkyrie, attention, on va mettre ça et ça, il va falloir faire très très attention, le mini Pekka derrière, la Valkyrie normalement qui devrait faire le café, ici je me suis quand même pris un petit coup de prince, un petit peu dommage, et je pense que je vais réagresser, donc là, non, on va envoyer les flèches, ah quoique pourquoi j'envoie les flèches là-dessus, n'importe quoi, il y avait encore ma Valkyrie, gros misplay de ma part, j'aurais dû envoyer un cochon plutôt, un cochon aurait été bien plus efficace, clairement on va pas se le cacher, donc ici on va envoyer Valkyrie, parce que j'attends de voir un petit peu ce qui me prépare, là j'aurais pu largement agresser avec un cochon, là clairement, ici on va envoyer les squelettes, voilà, et la horde, derrière, lui il m'envoie une horde aussi, donc normalement je devrais pouvoir gérer, en plus on avait une horde à peu près du même niveau, c'est correct, donc on arrive en temps, en élixir x2 plutôt, donc un petit géant des familles, très très important, voilà, le petit mini P.K. qui va essayer de taper là-dessus, la Valkyrie, là on met tout ce qu'on a parce qu'on n'a pas envie de perdre, donc là ce coup-ci je ne trouverai pas la même erreur, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas vu qu'il me restait la Valkyrie, on va envoyer directement le cochon de l'autre côté, avec une boule de feu que je vais déjà pré-envoyer, voilà, ici, ouais, bon bah là c'est sûr que sur un géant squelette c'est un peu moins bien, mais donc là c'est plutôt correct, donc canon, on va envoyer les flèches, là on n'a pas trop le choix, voilà, là par contre il m'agresse sévère, donc ici je vais devoir mettre ça ici, attention, attention, parce que là je suis agressé sévèrement, mais je pense qu'avec le deck on a quand même pas mal de choses, et puis de ce côté-là ce n'est pas trop trop un problème, parce qu'au final je n'ai pas de, attention, là on va devoir mettre le canon, je vais envoyer le chevaucheur pour finir une de ses tours, plutôt de ce côté-là, parce qu'il y avait l'armée de squelettes, là il n'aurait vraiment pas pu tenir autrement, allez, un deuxième, nickel, on a pris sa tour, donc c'est ce qu'il fallait, c'est super, donc il m'a bien essayé de m'agresser un petit peu des deux côtés, mais ses tours étaient vraiment trop trop basses en vie, donc non je ne vais pas ouvrir ça, je me rappelle, j'ai l'habitude à chaque fois d'ouvrir des coffres comme ça avec des gemmes, on est sur le petit compte, il faut que je fasse attention à mes gemmes, et là on termine par un niveau 8, c'est bien, on a fait 6, 7, 8, donc si on pouvait gagner ce serait vraiment cool, donc là je vais me préparer à la combo, la première, comme je le dis tout le temps, est très très importante, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qu'on va jouer, donc ici Valkyrie, ça me paraît correct, donc là qu'est-ce qu'il va me mettre derrière ? Moi je pense que je vais jouer la Horde, bien évidemment, ici j'attends encore un petit peu, je vais voir, donc là on va jouer la Horde, j'espère juste qu'il n'a pas les flèches, ça serait vraiment dommage, visiblement s'il a les flèches, donc déjà ça c'est géré, globalement c'est géré, je pense que je vais quand même flécheter ça par sécurité, et envoyer ici une autre petite Valkyrie tranquillement, aller la Valkyrie, normalement il ne devrait pas pouvoir taper, c'est bon, nickel, on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, donc la sorcière, ok, ça ne me gêne pas trop, la Valkyrie devrait faire le taf, je me recharge un peu en Elixir, je n'ai pas envie d'aller trop trop vite, ce serait bien que, non, je n'ai pas réussi à l'avoir du premier coup, ok, donc là je pense qu'une boule de feu s'impose, voilà, pour essayer de gérer tout son petit, avec un petit mini PK, et on va envoyer les squelettes, juste derrière, comme ça, ah c'est dommage par contre qu'il me met un petit bombardier, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce que je rappelle on a un niveau 8 en face, donc quand même beaucoup plus de points de vie, on va essayer, on ne s'avoue pas vaincu, on va essayer, donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc ok, donc là je n'ai pas trop le choix, je vais repocker un canon, et je n'ai pas envie de partir trop vite sur l'autre côté, ça serait risqué, donc là il sait très bien que j'ai la horde, il va vouloir jouer les flèches, ici on va faire ça malgré tout, et on va jouer la horde sur le côté, en espérant que ça passe, non tu n'as pas les flèches, tu n'as pas les flèches en main, tu ne vas pas jouer les flèches, et là normalement, avec un cochon devant, on est très très bien pour aller prendre une de ses tours, même en faisant ça, malgré tout, c'est correct, c'est très très correct, ici, ouais, est-ce que je joue les flèches là-dessus ? Je n'ai même pas envie, je n'ai même pas envie, je pense qu'on va la laisser, la Valkyrie t'a fait, donc c'est plutôt pas mal, donc ici on va mettre Mini P.K., il faut qu'on fasse attention, attention le canon, ici, la petite Valkyrie sur le bombardier, très très important, voilà, on envoie la horde, on espère que ça passe, allez, allons-y, boule de feu sur sa sorcière, voilà, allez, le Mini P.K., ah non, c'est dommage, il aurait pu mettre un coup, ça aurait été sympa, donc là, attention, c'est très très serré, il va falloir qu'on fasse attention, donc, les squelettes, voilà, ici, le canon, très très important, je le répète, la Valkyrie qu'on va essayer de positionner, vraiment, au niveau du bombardier, là, derrière, on met les gargouilles, attention, là, il veut essayer de nous prendre, donc ici, on envoie ça, normalement, là, c'est une grosse erreur de sa part, je pense que j'ai largement l'avantage, du coup, voilà, on envoie la boule de feu, on espère que ça passe, allez, allez, encore un autre coup, encore un autre coup, la Valkyrie, la Valkyrie, la Valkyrie encore, ah, c'est dommage, c'est dommage, donc là, il faudrait, ah, bah, quoi que, je peux envoyer mes flèches, je peux envoyer mes flèches, est-ce que ça suffit, les flèches ? Nickel, voilà, bon, c'est bien, on a réussi à avoir un niveau 6, un niveau 7, un niveau 8, alors qu'on n'est que niveau 6, donc c'est plutôt pas mal, trois parties intéressantes, je pense que vous avez compris, un deck, je pense, qui est très polyvalent, vous avez encore une fois, je pense à vous, aucune épique dedans, vous avez des bons combos, défensives, offensives, n'hésitez pas à tester, un combo pas trop joué, mais redoutable, voilà, je suis content, en tout cas, de recommencer un petit peu des vidéos là-dessus, donc je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, pour que la série continue, c'est comme ça aussi que je vois, si vous aimez bien, et on va se retrouver très très prochainement, pour de prochaines vidéos, Clash of Clans, Clash Royale, et je vous dis à très vite, salut à tous !